Alors aujourd'hui le dossier de M. Michel Catala, c'est un dossier qui dure quand même depuis plusieurs années. Vous avez présenté des certificats médicaux, vous avez des éléments. Qu'est-ce qui bloque selon vous aujourd'hui au niveau de la chambre d'instruction ? Écoutez, on se pose encore la question puisqu'on a saisi la chambre d'instruction à l'appui de certificats médicaux et on a demandé la remise en liberté de notre client à l'appui de ces certificats médicaux puisque le pronostic vital de notre client est engagé. Il souffre d'un cancer du foie, un métastasier, non non-traitable. Et aujourd'hui les médecins nous disent qu'il faut qu'ils rejoignent une unité de soins spécialisés sur le continent. Raison pour laquelle on a saisi la chambre d'instruction. Aujourd'hui l'arrêt qui est tombé refuse de remettre en liberté notre client pour qu'il rejoigne un établissement toulousain spécialisé et on estime que ce traitement et cet arrêt est inhumain. Il est inhumain à plusieurs titres parce que dans quel pays on refuse à un homme, fustile en attente d'un procès d'assises, de se soigner dignement, d'avoir une fin de vie décente. Et aujourd'hui on se pose la question de cet arrêt, on se pose la question de ces motivations et on se pose également la question du pourquoi. Pourquoi on a remis en cause les certificats médicaux de l'ensemble des médecins du docteur De Bernard et du docteur Muzarella qui l'ont sculpté, qui disent très clairement que son état de santé est incompatible avec des mesures de détention. On se pose la question de savoir pourquoi au XXIe siècle, en France, on refuse à un homme de se soigner. Tout simplement. Aujourd'hui on demande et on a ressaisi aujourd'hui même la chambre de l'instruction, la même chambre qui a rendu un arrêt de rejet. On l'a ressaisi aujourd'hui, on a audiencé le 5 mai pour encore une fois demander sa mise en liberté et pour que M. Casalas soit soigné en soins palliatifs parce qu'aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui ce qui nous importe c'est la fin de vie de M. Casalas, c'est son état de santé. Ce n'est pas le procès qui, certainement pas, pourra se tenir dans de pareilles conditions. Que M. Casalas soit vivant ou non, quand on est dans un état de santé critique, quand on connaît le caractère dur et très violent d'une cour d'assises, je ne vois pas comment M. Casalas puisse décemment se défendre le 17 mai. Au revoir.